L'interview de 7h moins le quart de ce samedi matin avec nous le professeur Didier Pité, infectiologue et épidémiologiste aux hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour, merci d'être avec nous. Depuis hier, en France, les tests pour détecter le Covid ne sont pas plus gratuits. C'est une façon, selon vous, d'obliger les derniers récalcitrants finalement à la vaccination ? Alors écoutez, ça y participe certainement, mais je pense qu'une des raisons principales tout de même, c'est que ces tests finissent par être extrêmement coûteux. Bien sûr. Et on ne peut pas finalement continuer éternellement à proposer toute cette panoplie d'outils. On le disait hier sur Europe, un peu de 8 milliards d'euros. Et pourtant, professeur, ça stagne cette vaccination, elle piétille notamment chez les plus de 80 ans, ça vous inquiète ? Écoutez, ça m'inquiète, c'est évidemment regrettable, c'est probablement que cette population est difficile finalement à atteindre. Il faut évidemment continuer de pratiquer le aller vers. Mais c'est vrai que cette population étant tout de même la plus sensible, celle qui finalement paye le prix le plus cher, le plus souvent en matière de santé, puisque c'est souvent des infections qui sont malheureusement fatales, alors que nous avons réussi à tellement démontrer que nous pouvions les protéger avec ce vaccin. C'est évidemment regrettable. Il faut tout faire pour qu'ils puissent avoir accès à ce vaccin ou à ces vaccins, devrais-je dire. Didier Pité, des sénateurs PS veulent que la vaccination devienne obligatoire pour arriver, disent-ils, à une protection collective. Ce serait en effet le seul moyen, selon vous ? Alors, je ne pense pas que ce soit le seul moyen. Je pense que c'est souvent et beaucoup décider, discuter de cette possibilité de vaccination obligatoire. Nous ne sommes pas devant un virus qui est tellement létal que finalement, ça pourrait être justifié. Et donc, je pense qu'il faut continuer à essayer de convaincre. Mais il est vrai qu'il faut estimer que nous devons dépasser 80, voire même atteindre 90% certainement de couverture, qu'elle soit vaccinale ou suite à une infection, de manière à obtenir cette immunité collective, qui sera le seul garant du fait que le virus, à un moment donné, continuera à circuler, mais de manière extrêmement timide pour ne plus faire que des infections mineures. Malheureusement, les personnes qui ne sont pas vaccinées, si elles sont sensibles, eh bien, avec le temps, comme on le sait, les variants deviennent de plus en plus virulents et les risques de dégâts graves et de décès sont toujours plus importants, finalement. On est en plein rappel vaccinal avec une troisième dose pour les personnes les plus âgées ou à risque. Ça veut dire quoi ? Que ce virus, finalement, ne va jamais disparaître ? On devra, finalement, comme la grippe, se faire vacciner chaque année ? Alors, ça, on ne peut pas le dire encore. Que le virus ne disparaisse jamais, c'est pratiquement certain. Il ne va pas disparaître. Notre pensée et notre scénario principal, c'est que probablement, il va simplement rejoindre les quatre autres familles de coronavirus avec lesquelles nous vivons depuis des centaines d'années et pour lesquelles nous avons tous des anticorps. Et donc, c'est probablement le chemin vers lequel nous nous acheminons dans quelques années, si vous le voulez. Mais en attendant, ce virus ne va évidemment pas disparaître. Il fera certainement, peut-être, dans le futur, de temps en temps, des petites infections, des petits rhumes, ces petites choses qu'on attrape avec nos petits-enfants, par exemple, quand on les rencontre. On ne peut pas dire encore que nous ayons quelconque certitude sur le fait qu'il faille répéter chaque année, par exemple, la vaccination. Par contre, la dose qu'on appelle parfois la troisième dose, mais qu'il vaut mieux appeler ce rappel, était, elle, certainement nécessaire, en particulier chez les personnes les plus susceptibles. Parce qu'au fond, nous avions choisi un schéma vaccinal court avec la première dose et puis ensuite la deuxième dose après un mois. Et qu'en général, on aime mieux espacer ces doses. Mais dans cette situation pandémique, il n'y avait pas le choix. Donc, faire cette dose de rappel est très importante. Professeur Pité, rapidement, on le voit bien, ça baisse énormément chez nous, en France. Ça ne faiblit pas, en revanche, au Royaume-Uni. Comment on peut expliquer cette différence ? Écoutez, au Royaume-Uni, c'est sûr qu'il y a plusieurs différences. D'abord, ils n'ont pas bénéficié, au sens large de la population, des vaccins mRNA qui sont tout de même les plus efficaces. Ensuite, il y a quand même toute une série de niches qui sont extrêmement difficiles à atteindre au Royaume-Uni. Et puis, on a un peu laissé circuler le virus davantage. Donc, il est plus hyper endémique encore. Alors, j'ai bon espoir qu'on y arrive, bien entendu. Je pense qu'ils vont y arriver, mais ça va être un peu plus long. Ça va être un peu plus long. On rentre dans l'automne, les températures vont baisser. Donc, ça veut dire qu'on est moins dehors. Ça veut dire que ce virus peut reprendre avec l'hiver parce qu'on va rester plus chez soi ou en tout cas un peu plus confiné. Les conditions, comme on les appelle, épidémiologiques, eh bien, oui, elles vont être beaucoup plus propices à la transmission de ce virus. Alors, ça sera ce virus-là. Ça sera le virus de la grippe. Je rappelle que c'est le temps maintenant ou pratiquement d'être vacciné contre la grippe parce que d'être vacciné contre le Covid n'empêche pas d'attraper la grippe. On va avoir de plus en plus de vies à l'intérieur. Il va y avoir tous les autres virus respiratoires qu'on va continuer à se transmettre si on n'applique pas optimalement les mesures barrières. Et on sait que c'est parfois compliqué de continuer à les appliquer de manière très appropriée. Donc, oui, on s'avance vers un automne qui ne va pas être un automne normal. Donc, plus nous aurons de personnes vaccinées contre le Covid et contre la grippe, moins nous risquions de surcharger que ce soit les systèmes de santé ou simplement d'avoir une vie un peu plus compliquée. Dernier point, le masque pour les enfants à l'école ne sera plus obligé dans 12 départements à partir de la semaine prochaine. Les chiffres sont bien meilleurs. Pourtant, l'exécutif parle d'une possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. C'était jusqu'à la mi-novembre initialement. On y perd un peu son atteint dans tout ça, là. Écoutez, je pense que la possibilité d'avoir recours au pass sanitaire est vraiment très importante parce qu'on voit que ça nous permet de reprendre toute une série d'activités. Et ces activités, nous en avons besoin, tant au plan économique, au plan social qu'au plan sociétal. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser jusqu'au mois de juillet. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait cet outil-là dans notre boîte à outils. Et cette boîte à outils comprend, évidemment, la vaccination, les gestes barrières et le passent, évidemment, les tests, lorsqu'il convient de les pratiquer. Le professeur Didier Pité, ce matin, sur Europe 1. Grand merci à vous, monsieur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada